Encore une fois, Yahweh, Vila Kana, Yahweh, Vila Kana, En 777, Eko Kisama, O Nabaho, Oyo Batemo, Tema, 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 Yama Lamou, Yahweh, En 2022, Yama Lamou, Yama Lamou, Yama Lamou, Opesaka, Yahweh, Yahweh, Zambesua, Eko, Ozuwa, Zuwa, Zuwa, Yahweh, Zuwa, Zuwa, Yahweh, Zuwa, 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 Yahweh, Zambé, Zoua, Kémou. Zoua, 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 Yahweh, Zoua, Kémou. Nous nous bénissons pour la Sainte Sainte du premier jour. Il nous a parlé de la préservation. Nous sommes en train de bénir Yahweh. Dieu nous a préservés à travers son corps et son sang. Il nous a accordé la préservation. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Roi de Roi. Il est le Tout-Puissant. Il nous a donné son corps. Il nous a donné son sang pour nous mettre à l'abri de tout danger. Nous le rendons grâce. Nous le bénissons. Nous bénissons le Seigneur pour le deuxième jour. Il nous a donné la Sainte Sainte pour nous donner la force et l'énergie de pouvoir marcher pendant 40 jours, 40 nuits, de pouvoir marcher pendant tous les 365, 366 jours de l'année, de pouvoir marcher durant toutes ces décennies dans la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, dans la faveur de Dieu, dans la royauté, dans le règne de Dieu ici sur terre. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es l'incomparable. Tu es l'inévalable. Tu es le Seigneur de Seigneur. Nulle personne n'est comme toi. Nulle n'est comme toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous t'exaltons. Nous disons que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Chantons encore une fois de plus. Yahweh Bila Kana Yo. Ké mbom. Yahweh Bila Kana Yo. Yahweh Bila Kana Yo. Eko Kisama Kana Ba Oyo. Yo Ba Timo. Ceux qui croient en ce mystère verront aussi le bénéfice de cela. Yahweh Bila Kana Yo. Yahweh Bila Kana Yo. Ces promesses accompliront toujours. Même si ça traînera tant là. O Naba Oyo. Yorah Bila Kana Yo. Yorah Bila Kana Yo. Peter Kana Yo. Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alleluia Alleluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alleluia 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 Je prie ce soir, Saint-Esprit, parce que tu le veux, parce que tu le désires Que le baptême de l'Esprit commence avant que nous puissions faire ce service Tu n'as jamais pris en esprit, laisse-toi aller Je prie dans le nom de Jésus que cela coule maintenant en toi Que cela coule maintenant dans ta vie Que cela soit libéré maintenant dans ta maison Oh, que la grâce de la prière en esprit soit libérée Je délie ta langue maintenant au nom de Jésus Je libère ton atmosphère maintenant au nom de Jésus Oh, que le Saint-Esprit souffle maintenant sur nous Oui, que ce feu-là, depuis le plus profond de tes entrailles, monte maintenant Monte maintenant, que le feu de l'Esprit soit déployé sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, maintenant, dans votre atmosphère, dans notre atmosphère maintenant Que le feu soit libérée, que la flamme soit allumée au nom de Jésus Ah, Saint-Esprit le Dieu Bien aimé, c'est l'atmosphère que l'Esprit veut trouver dans nos familles Dans cette année 2022 et durant toutes ces décennies L'Éternel veut répandre son esprit réellement sur toute chair, comme il l'a dit dans Joël 2.20 Dans les familles Dans les familles Là où nous prenons la sainte scène ensemble en famille Là où nous prions ensemble en famille Là où nous sommes rassemblés au nom de Jésus Autour de la parole de Dieu Et autour de la table du Seigneur Oh, l'Esprit de Dieu va descendre Oh, l'Esprit de Dieu va combler de sa puissance Oh, même les petits enfants seront remplis de sa puissance Parce que tout le monde est en train de manger son corps Parce que tout le monde est en train de boire son sang Oui, même les enfants, je le dis Même les enfants L'Esprit de Dieu les porte Le Saint-Esprit le porte Ils auront des visions Ils auront des songes Ils vont prophétiser A cause de la présence de Dieu Parce qu'ils sont en train de manger Dieu Ils sont en train de boire Dieu A travers son corps et son sang C'est l'atmosphère Que le Seigneur veut trouver en ce temps Oh, yes De la faim dans nos familles Dans nos maisons Dans nos familles Alléluia Dans nos maisons Merci Jésus Alléluia Merci Jésus Je prie spécialement ce soir Qu'une famille soit visitée d'une manière extraordinaire Alléluia Je prie alors que la porte de ta maison était fermée Qu'un ange entre Que les portes de ta maison s'ouvrent Que l'ange de l'éternel entre L'ange qui a visité Manoah L'ange qui a visité par deux fois Élie Encore une fois Pour lui faire manger Encore une fois Maintenant Que l'ange de l'éternel entre dans les maisons Alors que nous voulons élever ces repas du Seigneur Que l'ange de l'éternel entre Que l'ange de l'éternel entre Parce que le vent de l'esprit a soufflé dans ta maison Que l'ange entre dans cette porte-là Encore une fois 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 Oh encore une fois Oh encore une fois Encore une fois Qu'il vienne encore une fois Qu'il entre encore une fois Qu'il vienne encore une fois Qu'il descende encore une fois Qu'il entre encore une fois Qu'il vienne encore une fois Qu'il revienne encore une fois Encore une fois Encore une fois Encore une fois Reviens encore une fois Reviens encore une fois Encore une fois Reviens encore une fois 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 Qu'il revienne encore une fois Avec la Seine Seine encore une fois Encore une fois Reviens encore une fois Encore une fois Encore une fois Encore une fois Reviens encore une fois Encore une fois Encore une fois Alléluia Ceci est son corps Et ceci est son sang Que l'ange qui a nourri Elie Vienne encore ce soir Dans une mai Mais c'est le sang Le fils de Dieu Il a dit Ceci est mon sang Ceci est mon sang Il a bien dit Ceci est mon sang Ce qui coule en Jésus Va dorénavant couler en nous Ce qui coule dans son corps Va dorénavant couler dans mon corps Alléluia Depuis la pointe du crâne Jusqu'à la plante des pieds Le sang circule maintenant Alléluia Seigneur partout Nous avons même Élevé cette Sainte Sainte Nous voulons déclarer Que le repas du Seigneur Est béni La Sainte Sainte Que tu prends maintenant Est béni Ce que tu touches maintenant N'est plus une nourriture ordinaire Ce que tu vas boire N'est plus la boisson ordinaire Mais c'est le corps Et le sang de Jésus C'est le corps Et le sang de Jésus C'est le corps Et le sang de Jésus Seigneur nous bénissons cette peau Nous bénissons ce repas Il est sanctifié et béni Maintenant il est le corps Et le sang de l'agneau Et nous le mangeons avec action de grâce Que l'impact de ton sang Et de ton corps Que l'impact de ton sang Et de ton corps Agisse maintenant dans nos vies Au nom de Jésus Que cela agisse maintenant Dans notre corps Dans notre âme Et dans notre esprit Et dans notre corps Au nom de Jésus Que l'impact soit immédiat Dans nos maisons Et dans nos familles Au nom du Seigneur Jésus 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 Il est en train de se passer En train de se passer dans ton corps Quelque chose se passera Dès que tu seras en train de voir Le sang de Jésus Et déjà cette nuit Pour d'autres Ils vont voir des choses Dans leur corps sortir Tu vas rêver des choses Même dans ton sang Le Seigneur Le Seigneur va te montrer Qu'est-ce qu'il a déraciné Et qu'est-ce qu'il a apporté en toi Ne sois pas distrait Ne sois pas distrait Prends cela avec cette révélation C'est avec la prière Que vient de faire Dans le Seigneur Avec l'atmosphère En ce lieu Je veux la chékinah En ce lieu Je veux la chékinah En ce lieu Je veux la chékinah Dans ma maison Je veux la chékinah Dans ma maison Je veux la chékinah Chante avec nous En ce lieu Je veux la chékinah En ce lieu Déclare Je veux la chékinah En ce lieu En ce lieu Dans ma famille Dans ma maison Je veux la chékinah En ce lieu Je veux la chékinah En ce lieu En ce lieu Je veux la chékinah En ce lieu En ce lieu Je veux la chéquina Ensemble En ce lieu Je vois la chéquina En ce lieu Je vois la chéquina Que la Sainte Seine de ce soir Que le repas du Seigneur que nous prenons ce soir Ouvre la gloire de la chéquina dans nos maisons Là où il y avait l'atmosphère de tension De maladie De sécheresse De mort De sorcellerie Toutes sortes d'envoûtement Au nom de Jésus Que la gloire de Dieu entre maintenant dans ta maison Et je dis à tout vent mauvais Va-t'en Quitte les maisons Allez partez Tu quittes la terre Tu quittes les murs Tu quittes les arbres Tu quittes les chambres Tu quittes la cuisine Tu quittes les douches et les salles de bain Tu quittes les plafonds Tu quittes partout Tu quittes les airs Je te commande Par maintenant au nom de Jésus Que le vent de Dieu souffle dans ta maison Au nom de Jésus Seigneur nous te bénissons pour ces instants Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit pour ta gloire Au nom précieux de Jésus Amen Shalom, shalom peuple de Dieu qui nous suivait Oh que le Seigneur vous bénisse C'est tellement merveilleux ce qui est en train de se passer Elisabeth que le Seigneur te bénisse C'est tellement fort et merveilleux ce qui se passe Que j'ai envie même de continuer à prier Mais nous devons parler un peu Mais je sais qu'il y a une opération angélique qui a commencé Il y a des maisons qui ont commencé déjà à être visitées Et je sais qu'il y a une grâce de Dieu qui va couler ce soir sur les enfants Alors une grâce particulière Elisabeth est un homme de la même nature que toi et moi Il avait un ventre, il avait des oreilles, il avait des pieds, il avait des mains, il avait le sang Il avait aussi l'eau qui coulait dans son corps Mais l'ange est venu, une fois, deux fois, pour le nourrir En lui disant il faut que tu manges Parce que le chemin que tu dois parcourir est très long Et tu as besoin de force Pas une force ordinaire Parce que deux repas ont suffi pour qu'ils roulent 40 jours Et 40 nuits Jusqu'à atteindre la montagne de rêve Mais nous Dieu nous a donné 7 jours Dis après moi 7 jours Il va nous nourrir le premier jour Le deuxième, le troisième jusqu'au septième Et après il te dira Va me dire Oh je dis à quelqu'un Après ces 7 jours Il y a un élan inspiré d'une vitesse Sournaturelle qui va nous être donnée Qui nous est donnée Et cela va se manifester dans ta marche Oh wonderful Ça a déjà commencé pour certains Depuis le premier jour Il y a des révélations Ils sont en train d'entendre des témoignages De plusieurs personnes Pour ceux qui n'arrivaient même plus A retenir leurs songes De leurs visions Ils commencent maintenant à retenir cela Lorsqu'ils sont en train de réveiller Lorsqu'ils sont en train d'avoir des visions Des songes Ils commencent à retenir Ils commencent à avoir même des discernements sur ça Je bénis le Seigneur Pasteur Jacques Pour les témoignages aussi Il y a eu aussi des témoignages de santé À cause de la Sainte Sainte qui était malade La maladie a disparu Et même d'autres qui se croyaient en bonne santé physiquement Mais à cause de la Sainte Sainte Les choses cachées Ça fait sortir Oh wonderful Ça fait sortir Le Dieu des mystères La personne s'est sentie mieux Nous bénissons le Seigneur pour tous ces témoignages Nous bénissons le Seigneur Nous avons eu encore le témoignage d'une de nos sœurs Qui a, dès le premier jour Après avoir prié avec nous Et fait le service de la Sainte Sainte Juste après en sortant Il y a eu le câble de l'électricité Wow Et ce n'était pas qu'il n'y avait pas d'électricité Il y avait l'électricité à l'intérieur Donc le courant était en train de choper Donc le courant circulait Ça circulait Et là c'est tombé C'est descendu sur le corps de notre sœur Wow Elle s'est sentie directement paralysée Du côté gauche Mais elle n'a pas compris Malgré qu'elle était en train de C'était en train de De l'électrocuter Mais elle a cité le nom de Jésus La Sainte Sainte a donné la force à Élie La Sainte Sainte lui a donné la force De citer le nom de Jésus Pasteur Jacques Combien de personnes Même lorsqu'on est en train De leur étrangler la nuit Ils n'arrivent pas à citer le nom de Jésus Combien de personnes Face à certaines oppressions Ils n'arrivent même pas Ils sont immobilisés Ils n'arrivent même pas C'est à dire Jésus Christ Mais elle a reçu une force au-dedans D'elle de dire Jésus Et quand elle a dit Jésus Elle a directement sauté Elle s'est retrouvée de l'autre côté Comme une main Elle l'avait mis directement à part Et le fil était de l'autre côté Et elle se sent mieux Depuis le premier jour La préservation A fait que le câble était sur son corps Mais elle n'a pas été touchée Elle n'a pas connu de brûlure Elle n'a pas connu de dommages Il y a une main qui l'a projetée De l'autre côté Et elle s'est retrouvée saine et saine Oh Dieu soit le bon Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire Dieu peut te préserver de tout danger Si les autres ont connu ces dangers Dans le sens physique Peut-être tu étais aussi en danger spirituellement Mais à cause de la Sainte Seigne Ce que j'aime ce repas C'est un repas tellement merveilleux Que lorsqu'on a mangé Et lorsqu'on a bu Ça traite le corps et l'âme et l'esprit Parce qu'Elie a mangé Et il a bu Un gâteau Et une cruche d'eau Qui venait du ciel Qui a été donnée par un ange Or le pasteur Jacques nous a dit Que Jésus est le pain Venu du ciel Et lorsqu'il a mangé Jésus Lorsqu'il a bu Jésus À travers le corps et le sang Non seulement que la force physique Lui est revenue Mais même son âme Qui était désespérée À cause de la peur de Jésus Même son âme Vous savez que dans l'âme Il y a les pensées Il y a les décisions Il y a les émotions Les sentiments Tout avait bouleversé Mais à cause de la Sainte Seigne Tout était revenu dans l'ordre Et quand c'est revenu dans l'ordre Ça a aussi transmis à son esprit La force Il a reçu la force de tenir 40 jours 40 nuits À ne pas seulement marcher Mais à monter sur une montagne Comme quelqu'un qui à travers ces 7 jours Reçoit la force De monter sur une montagne Et de voir les choses autrement Désormais La bénédiction La délivrance Le salut Et tas des choses Lève ta main là où tu es En direction de l'écran J'aimerais qu'on fasse cette prière Seigneur Jésus Seigneur Jésus Par le repas saint Je reçois la force Je reçois la force De vivre De vivre Ma destinée Ma destinée En cette année En cette année Je reçois la force Je reçois la force De marcher cette année De marcher cette année Je reçois la force Je reçois la force D'atteindre les objectifs de Dieu D'atteindre les objectifs de Dieu Je veux courir ma course Je veux courir ma course Et je veux aller jusqu'au bout Et je veux aller jusqu'au bout. Je déclare sur toi que tu vas aller jusqu'au bout. Que tu pars au repas du Seigneur, tu reçois la force et l'énergie pour aller. Si Elie est allée et il est arrivé, toi aussi tu y reçois la force d'aller et d'arriver. Au nom de Jésus. Ce soir, nous allons encore partager quelque chose de très merveilleux. Jeunesse chapitre 2. Prends ta Bible là où tu es rapidement. Jeunesse chapitre 2. Oh gloire à toi Jésus. Nous allons prendre le verset 16 et le verset 17. Jeunesse chapitre 2, 16, 17. Je lis au nom de Jésus. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 7, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Wow. Déjà au verset 16 dans ma version éternelle, l'éternel ordonna à l'homme. Ok. Mange librement les fruits. Les fruits de tous les arbres du jardin. Sauf. Dans ce passage bien-aimé, j'ai remarqué ceci et j'ai compris que Dieu lui-même a donné à l'homme toute espèce de nourriture. Amen. Dieu savait que l'homme a besoin d'être nourri. Exactement. Dieu a donné à l'homme de quoi manger sur terre. Un être créé à son image, Dieu lui donne de quoi manger sur terre. C'est-à-dire que Dieu a déjà défini et établi qu'est-ce que tu peux manger et qu'est-ce que tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas manger exactement. Bien-aimé, tel que nous sommes là, Dieu a créé des choses pour que nous puissions les manger. Amen. Il y a des choses que tu peux manger et il y a des choses que tu ne pourras pas manger. Amen. C'est Dieu lui-même comme un père qui met la nourriture à la maison et dit bon ok j'ai mis ça au congénateur, ça c'est pour vous, ça ce n'est pas pour vous. C'est ce qui nous arrive, n'est-ce pas maman ? Mais au verset 17, il va maintenant plus loin en disant je t'interdis sauf l'arbre qui est quelque part là au milieu du jardin. Cet arbre c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La nourriture est une très bonne chose mais la nourriture interdite est une mauvaise chose. Une nourriture qui t'a été permise est bonne. Une nourriture qui ne t'est pas permise sera d'un mauvais effet dans ton vie. Et c'est ce qui est arrivé. Mais non, la nourriture que Dieu a créée et qu'il a donnée aux hommes, la nourriture qui n'était pas donnée à manger, a produit deux conséquences. Quand nous mangeons, soit les aliments que nous mangeons nous font du bien, soit ça nous fait du mal. Vous savez quand tu as mangé des amicaux avariés et que tu te dis j'ai tellement faim il faut que je mange, quel est l'effet que ça fait ? Immédiatement après avoir mangé, c'est un tour interminable. Tu es collé, scotché quelque part, j'aimerais pas citer le nom et tu n'en sors plus. Pourquoi Pascal ? Parce que ce que tu as mangé était de mauvaise qualité. C'est pas ce qui est permis et ce n'est pas ce qui est autorisé à manger. Mais regardez au verset 17, il lui dit, sauf du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal, de celui-là n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Première conséquence, la nourriture qui n'a pas été donnée et permise par Dieu a entraîné la mort. Mais je veux le dire mieux, a provoqué la mortalité dans l'homme. L'homme était un être vivant créé dans Genèse 2 au verset 7. La Bible dit, il souffla en lui et il devint un être vivant. Ça veut dire un être vivant créé à l'image de Dieu. Au commencement, l'homme n'était pas mortel. Il était immortel. Donc l'homme était un être vivant qui devait être vivant pour toujours. Il ne devait pas connaître la mortalité. Bien-aimés, cet aliment qu'ils ont mangé a provoqué la mortalité jusqu'à ce jour. Bien-aimés, la mort est entrée par un repas interdit, par une nourriture interdite. Ma prière ce soir est que tout ce que nous avons mangé d'interdit, qui a provoqué la mort, qui a provoqué la mortalité, qui a provoqué des destructions, que par le repas du Seigneur que nous soyons guéris, vidés de cela au nom de Jésus. J'aimerais dire ceci, que le repas que nous mangeons provoque un échange. Ça a pris sa vitalité et ça lui a donné la mortalité. Pendant qu'il n'était pas destiné à être mortel, l'homme était créé à l'image de Dieu. Il devait être un être vivant et non mortel. Oh my God, je prie Dieu que par cette sainte scène, là où tu étais devenu le plus faible, là où tu étais devenu le plus touché par la mort, là où la mort a commencé à faire son concert à gogo, que l'éternel chasse la mort maintenant. Que la santé qui avait connu la mort, tes finances, l'éducation, ton travail, tout en toi qui avait connu la mortalité, que Dieu communique la vie au nom de Jésus. La deuxième chose, lorsqu'ils ont mangé, il y a eu la mort qui est arrivée, mais il y a quelque chose de très important qui est arrivé. Maman Elisabeth, leurs yeux s'ouvrirent. A dit après moi qu'au lire, il faut manger, ça ouvre les yeux. Mais ça a ouvert les yeux dans la mauvaise direction. Exactement. Ça a ouvert les yeux pour voir le mal et ça a fermé les yeux pour voir la présence des yeux. On peut lire ça au verset 7. Allons-y. Je vais commencer à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles, des figures, ils s'enfuirent des ceintures. Mais non, suis-moi attentivement. Leurs yeux s'ouvrirent et ils s'y rendent compte de ce qu'ils avaient. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais non, ils se sont rendus compte de quoi? De leur nudité. De leur nudité. Mais c'était la chose qu'ils ne devaient même pas voir. Exactement. Mais la chose qu'ils devaient voir dans le jardin, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. Lorsqu'ils ont mangé la nourriture interdite, leurs yeux se sont fermés. Bien-aimé, depuis que tu as mangé ce repas-là, le repas l'a interdit. Tu es incapable de voir Jésus. Tu es incapable de voir la grâce de Dieu. Tu es incapable de voir même la visitation de Dieu. Tu es incapable de voir les bonnes choses en toi-même. Tu es devenu incapable de voir ce qui se passe de bien autour des autres. Tu es devenu incapable de voir quand Dieu te visite. Tu es devenu incapable de voir les bonnes choses. Tu ne fais que voir le mal. Tu ne fais que voir le danger. La peur t'a guetté. Comme eux, la peur est arrivée parce que leurs yeux s'ouvrirent dans la mauvaise direction. Ils ont commencé à voir ce qu'il ne fallait pas voir. Oh, bien-aimé. Lorsque nous avons mangé, étant nous-mêmes en Adam, au commencement, nous avons nous-mêmes tous perdu la vision de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus. C'est parce qu'en Jésus, le second Adam, un miracle est opéré. Amen. Lorsque Dieu s'ouvrit. Donc, comme nous avons mis en cas de la mort, nous avons la naissance. Lorsque nous avons mis en cas de la mort, nous avons mis en cas de la mort. Lorsque nous avons mis en cas de la mort, nous avons mis en cas de la mort. Le monde est devenu à l'envers. Le monde est devenu à l'envers. Et c'est là que la mortalité est entrée. C'est là que la décadence est arrivée. En réalité, le diable les avait mentis. Bien-aimé, c'est comme ça que la plupart d'entre nous, le diable est mort. Te fait voir des choses, croyant que c'est vrai, mais c'est du faux. Il ouvre les yeux, mais dans la mauvaise direction. C'est comme ça que plusieurs se disent. Oh, Jésus. Lorsque je ne consomme pas d'alcool, je ne me sens pas bien. Pour enlever mes soucis ou pour me détendre, je dois prendre quelque chose. En réalité, lorsqu'ils prennent, ce n'est pas que ça ôter ce qu'ils avaient comme stress, mais ça leur fait voir les choses autrement. Autrement. Mais ça va encore revenir. Combien de personnes se droguent? Combien de jeunes gens aujourd'hui se sont donnés dans la drogue? À cause de ce qu'on mange, à cause de ce qu'on fume, à cause de ce qu'on est en train de consommer, les yeux voient autrement. Combien d'incestes se sont passés dans des familles? Parce qu'on a consommé la drogue, parce qu'on a consommé l'alcool d'une manière exagérée. Et au lieu de voir ta soeur pour ta soeur, ton frère, ton père, non. La drogue, l'alcool t'a fait voir ta soeur comme étant une prostituée, comme étant un objet sexuel. La drogue peut te pousser à voir ta femme comme un objet sexuel, à voir ton mari comme un partenaire, je ne sais pas, un objet sexuel. Et tu commences à voir les gens autrement. Tu commences à voir les gens autrement. C'est comme ça. Excusez-moi d'aller un peu plus loin. C'est comme ça que lorsqu'on donne aux enfants, ou à d'autres personnes, même âgées, lorsqu'on leur donne une sémence de sorcellerie, à travers la nourriture, à travers Bilo Kouakoli, à Toilo Koumela, qu'est-ce qui arrive? Cet enfant commence à voir la vie autrement. Commence à voir le monde invisible des ténèbres, alors qu'à l'origine, il ne les voyait pas. Et cet enfant peut même manquer du respect aux grandes personnes, parce qu'il ne voit plus la grande personne, que c'est son père, c'est sa mère. Il ne voit plus de respect. Mais il est en train de voir, par rapport au monde de ténèbres, que celui, le prince, celui qui l'a mangé, ce qu'il avait bu, a ouvert ses yeux, mais dans une mauvaise dimension. Dans un autre monde qui n'est pas le bon, et dans une direction qui n'est pas la bonne, et il commence à voir des choses que les hommes ne voient pas. Que ne voient pas. Et il se croit supérieur, il se croit magnifique, parce qu'elle, ça ne l'avait plus. Oh, bien aimé. Souvent, tu manges des choses qui plaisent à tes yeux. Souvent, tu manges des choses que ton cœur est en train de désirer, tu étouffes tellement, mais tu ne sais pas, avec ce désir de manger, qu'est-ce qu'en réalité tu es en train de manger? C'est comme ça que beaucoup de gens, après avoir mangé des choses interdites, des choses souillées, des choses envoûtées, la nuit, ils commencent à voir des êtres bizarres. Exactement. Mais c'est ce qui est arrivé au jardin d'Éden. Quand ils ont mangé, la nullité, ils en avaient depuis. Ils en avaient depuis. Mais pourquoi ce jour-là, ils ont vu la nullité? Ils ont découvert ça. Et pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à voir des choses que Dieu ne leur avait pas permis de voir. Exactement. Bien aimé, il y a des choses que nous voyons qui provoquent la peur et l'angoisse. Bien aimé, nous avons perdu même de voir la gloire de Dieu. Comme l'a dit le pasteur Jacques, à cause de ce que nous avons mangé. Combien de personnes, vous avez la grâce de voir, d'avoir des révélations, d'avoir des visions, d'avoir des songes. Mais à cause de ce que tu as mangé, à cause de ce que tu as bu, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu as bu? Depuis ce jour-là, tu es devenu aveugle, tu es frappé de la cécité. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'arrives plus à prier, tu ne vois plus des visions, tu ne vois plus Dieu, tu ne vois plus les révélations, par une nourriture que tu avais mangée. Ma prière ce soir, chérie, c'est que Dieu, par le service de repas qu'il nous a donné, que les yeux de quelqu'un soient nettoyés. Je prie même que là où ça s'est ouvert à mal, que Dieu ferme cette mauvaise vision. Que tes yeux-là, qui voyaient dans une mauvaise direction, que Dieu ferme ça. Cette mauvaise vision-là qu'on t'avait donnée, que Dieu ferme cette vision-là. Qu'il referme ce que tu ne devais pas voir. Qu'il referme ce que tu ne devais pas entendre. Au nom de Jésus. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une deuxième expérience, cette fois-ci, elle est glorieuse. Allons-y dans Luc 24. Luc 24. Oh, wonderful. Jésus-Christ est Seigneur, répétez après moi. Jésus-Christ est Seigneur. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. J'y suis. Une histoire formidable. À partir du verset. On peut prendre à partir du verset 24 ou 27, carrément. Ok. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 29. Mais ils le pressèrent en disant, reste ici avec nous. Reste s'il te plaît. Car le soir après. Oh, il y a un ange qui a commencé à visiter une maison. Disons à Dieu qu'il reste encore. Que la présence du Saint-Esprit demeure maintenant cette fois-ci. Pas de quelqu'un qui vient et qui va repartir, mais que la présence du Saint-Esprit demeure dans nos maisons. Amen. Alors qu'est-ce qu'il va dire ? Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Les jours et à son, sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. 30. 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les remplit, et le leur donna. 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Voilà le miracle merveilleux. Yes. Le premier repas au Jardin d'Eden qui a créé le trouble pour toute l'humanité. Les yeux se sont ouverts, et ils ont reconnu des choses qu'ils ne devaient pas reconnaître. Exactement. Mais ça a fermé les yeux pour reconnaître ce qu'ils devaient reconnaître. Mais maintenant, dans l'expérience de Luc 24, Jésus vient. Ah, cette fois-ci, ce n'était pas énorme, c'était lui-même. Il vient, il remplit le pain. Il rendit grâce à Dieu. Il leur donna. Lorsqu'ils eurent mangé, la Bible dit, un, les yeux s'ouvrirent. Ah, les yeux de quelqu'un par le repas du Seigneur que nous avons pris s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Et la deuxième des choses, ils le reconnurent. Oh, quelle restauration. Ah, que l'Éternel revienne encore une fois vers nous. Comme il revenait vers Adam, au Jardin d'Eden. Que l'Éternel revienne par le Saint-Esprit dans nos maisons. Que nous puissions voir Jésus. La Sainte Sainte a ouvert les yeux pour reconnaître le Messie. Bien-aimés, le repas du Seigneur nous ouvre les yeux pour reconnaître la gloire de Jésus. Amen. Ah, nous avons besoin de connaître Jésus. Mais comment tu vas le connaître ? La Sainte Sainte va t'ouvrir les yeux pour le reconnaître. Alors que tu vas lire la Bible, tu vas commencer maintenant à voir clair. Ma prière est que ce miracle d'Emmaüs s'accomplisse dans une vie, dans une famille, dans la vie d'un enfant. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Jésus guérit nos yeux ces soirs. Que la cécité spirituelle tombe aujourd'hui. Aujourd'hui nous ne voulons plus être aveugles. La Bible dit que nous ne pouvons pas dire comme tout le monde. La Bible dit que celui qui est pauvre dise je suis riche. Que le faible dit je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. Que l'aveugle dit je peux voir. Mais lorsque tu perds la gloire de Dieu. Lorsque tu manges seulement la nourriture de ce monde. Et que tu ne manges pas le corps de Jésus. Tu ne bois pas le sang de Jésus. Tu vas commencer à voir tes faiblesses. Tu vas commencer à dire je suis aveugle. Tu vas commencer à dire je suis pauvre. Tu vas commencer à parler le langage de tout le monde. Mais lorsque tu manges le pain qui est le corps de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Même ta manière de voir et de parler va changer au nom de Jésus. Écoute-moi. Chérie je viens de comprendre quelque chose. Et quand je lisais ce passage cela était clair dans mon esprit. Nous prions souvent en langue pour que la grâce prophétique s'ouvre. Mais le repas du Seigneur est une des clés. Pour ouvrir les yeux prophétiques. Le repas du Seigneur est l'une des clés poussantes. Pour ouvrir les yeux et la dimension prophétie. Leurs yeux s'ouvrirent. La révélation a été ouverte par la Sainte Seigneur. Et quand la révélation est ouverte. Ils peuvent voir Jésus. La vérité qu'ils le reconnurent. Ma prière est que le repas du Seigneur. T'aide à reconnaître la grâce de Dieu cette année. T'aide à reconnaître l'homme que Dieu t'envoie. T'aide à reconnaître la femme que Dieu te donne. T'aide à reconnaître le travail que Dieu te donne. T'aide à reconnaître l'opportunité que Jésus te donne. T'aide à reconnaître la terre que Dieu te donne. T'aide à reconnaître les personnes que Dieu te donne. T'aide à reconnaître les bonnes personnes. T'aide à reconnaître là où l'ennemi est ici. Et là où Dieu est ici. T'aide à reconnaître le vrai du faux. T'aide à reconnaître les bonnes personnes. Ils ont reconnu Jésus Pendant des heures Ils marchaient sans savoir que c'était lui Tu marches avec des personnes Dont tu ne les connais pas Ni dans le fond, ni dans l'esprit Mais maintenant par cette sainte scène Tu ne vivras pas avec les gens ordinaires Tu ne seras plus dans l'ignorance Ah mon peuple meurt faute de connaissance Il ne parle pas des païens Mais il parle de son peuple Il est possible d'être le peuple de Dieu Et de mourir Car il dit mon peuple à moi Meurt faute de connaissance C'est par manque de connaissance Qu'il marchait avec Jésus Sans savoir qui était Jésus Les yeux se sont ouverts Pour qu'ils puissent le reconnaître Connaître et reconnaître que c'est Jésus Alléluia Combien de fois tu es entouré de ce que tu appelles amis Mais tu ne les connais pas réellement Mais peut-être qu'ils ne sont pas des amis Dans le fond, peut-être que ce sont tous les ennemis Combien de personnes que tu appelles soeurs Ma soeur, mon frère Mon fils même, ma fille Mais ce sont des gens qui ne sont pas ce que toi tu crois Mais les yeux spirituels ne peuvent que voir Si tu te nourris aussi spirituellement A travers le corps et le sang de Jésus C'est un breuvage C'est une nourriture qui nous donne l'ouverture au surnaturel Il ouvre nos yeux Et tu peux reconnaître ce qui est caché Tu peux voir le faim fort Tu peux voir, c'est que les hommes La chair peut t'empêcher de voir Mais l'esprit va percer pour voir Ils ont mangé Ils marchaient avec Jésus comme l'a dit l'homme de Dieu Ils ne savaient pas Et vous savez ce qui s'est passé Chérie, tu sais ce qui s'est passé ? C'est comme l'histoire d'Elie Elie était déprimée Yes Elie était fatiguée Elie était stressée Avec cette nouvelle de Jézabel Pour notre cas de Un Roi Chapitre 19 Que nous avons parlé hier Mais aujourd'hui Nous sommes en train de lire Dans cette histoire de Luc Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que eux aussi Ils étaient déprimés Parce qu'ils se sont dit En train de marcher Mais lui On avait mis l'espoir Maintenant il est mort On l'a crucifié Notre espoir s'est envolé J'aimerais dire à quelqu'un Qui est désespéré La Sainte Sainte peut remettre De l'espoir en toi J'aimerais dire à quelqu'un Qui commençait à perdre sa foi La Sainte Sainte peut encore Reviviquer ta foi Tu peux encore avoir Encore une forte confiance en Dieu A cause de la Sainte Sainte Ils étaient déprimés Ils sont en train de parler Ils sont en train de marcher Comme les temps que tu passes Tu es en train de regretter ma vie Pourquoi comme cela ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mais tu ne sais pas Que pendant que tu es en train de vivre C'est que tu vis Il y a quelqu'un qui est là Que tu ne vois pas Mais il est là Il marchait avec Jésus Mais il ne savait pas Que Jésus était là avec lui Mais lorsqu'ils se sont mis à table Et qu'il a donné le pain Le corps Vous savez pourquoi ? En lisant cette histoire Seulement à partir du corps Les yeux se sont ouverts Je vais aller prophétiquement Allélui Encourage-moi Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Alléluia Chéri Il a pris le pain D'abord Il a pris Il a rendu grâce Il a rempli Et il leur a donné Vous savez Le fait de faire ces gestes Il a pris Il a rempli Donc il a ouvert C'était le corps Le corps Parce que c'est le corps Qui n'était pas en train de reconnaître Que c'est Jésus Parce qu'il ne savait pas Que Jésus pouvait prendre Toutes sortes de formes Il fallait enlever Briser Que son leur corps Puisse voir Et le fait qu'il a pris Ce corps Il a rempli C'était les yeux Il a rempli le verrou Des yeux Et oh my god Les yeux étaient en train Maintenant de voir Et lorsqu'il les a donnés Ils ont pris Ils ont mangé Seulement la partie D'avant du corps C'est le corps Qui a reconnu Parce que c'est les yeux Qui se sont verts Et ils se sont dit Mais pourquoi Oh maman Tu es en train de marcher Avec ta bénédiction Ce n'est pas loin Pendant que tu murmurais Ou pendant que tu te souciais Oui c'est la chair C'est le corps Ça peut arriver C'est normal Prends la sainte Reprends force Ouvre les yeux Ton corps t'a plongé Dans le désespoir Maintenant il faut Que le corps S'ouvre dans une autre dimension Pour que tu vois Ce qui redonne l'espoir Oh my god Pour que tu redonnes l'espoir Et que tu vois Autrement Vous savez Je veux dire quelque chose La plupart De la vie Que nous ménons Sur terre C'est en fonction De ce que nous voyons Yes Une grande partie Une grande partie Quand tu vois Très mal ta vie Tout va se passer en mal Mais quand tu vois Ta vie Dans une note positive Même si Tu n'as pas encore Touché à ce que tu dois toucher Mais parce que tu vois C'est là aussi Ce sera accordé Dieu a dit Abraham Qu'est-ce que tu vois Dans le ciel Il a dit Je voyais les étoiles Nombreux Je n'arrivais même pas à compter Parce que tu as vu C'est le nombre De ta descendance Que tes yeux Que tes yeux s'ouvrent Pour voir ce que Dieu T'a déjà donné Ce qui existe déjà Que Dieu a déjà créé Pour toi Que tes yeux s'ouvrent Que nos yeux s'ouvrent Père Saint-Esprit Que nos yeux s'ouvrent Pour voir ce que tu as déjà créé Pour nous C'est-ce que tes yeux s'ouvrent Que tes yeux s'ouvrent Que tes yeux s'ouvrent Mais regroupez-vous Autour du repas appelé Le corps Et le sang de Jésus En le prenant Avec action de grâce En le prenant Avec la révélation Et la prière Votre vie va changer Et votre famille Va aller de là Une autre chose Toujours autour du repas Du Seigneur La veille de la nuit Il devait être livré Il avait les apôtres Avec lui Il mangeait quelque part Dans Jean chapitre 13 Et qu'est-ce qui arrive Jésus est en train De leur dire Comment il va mourir Qu'est-ce qui va se passer Et il leur dit La personne qui va me livrer Est au milieu de nous Et Pierre pose la question Mais comment allons-nous Le reconnaître Celui qui trempera Le pain avec moi Oh my God La Sainte Seine Va te permettre De reconnaître les Judas Oh wow La Sainte Seine A ouvert les yeux Mais il n'avait même pas saisi Mais Jésus avait donné la piste La piste c'était la Sainte Seine Et le comble Judas était la première Et la seule personne Qui s'est empressée De plonger le pain De manger Et écouter la prière de Jésus Ce que tu vas faire Fais le bien Fais le vite Vous savez que la Sainte Seine Va permettre à tes ennemis De faire vite Le plan de Dieu dans ta vie Ils devaient manger Pour entrer dans la dimension Du plan de Dieu dans ta vie Ma prière est que tes ennemis Qui ne doivent pas mourir Mais qui doivent contribuer Au plan de Dieu dans ta vie Il y a l'amour Et accélérer Moussa Lanzam Et la prière de Jésus Qu'ils accomplissent Visse le plan de Dieu Dans ta vie Parce que la gloire de Dieu Doit éclater dans ta vie Oh je prie ce soir Que par la Sainte Seine Tes ennemis Aillent vite A accomplir la volonté de Dieu Oh que tes ennemis Fassent très vite Et très bien La tâche qui leur est donnée Oh Seigneur Merci Merci Je vois la Chékinah Après la Sainte Seine Après cette Sainte Seine Je vois maintenant la Chékinah Oh Seigneur Dans nos familles Dans nos maisons Je vois la Chékinah En ce lieu Je vois la Chékinah En nos îles En ce lieu Parcours Nous prenons la Sainte Seine Dans la Chékinah Je vois la Chékinah En ce lieu Et l'atmosphère de nos maisons change Je vois la Chékinah En ce lieu Je vois la Chékinah Dans les maisons Il y avait la division L'éternel accord de l'église Alléluia En ce lieu Je vois la Chékinah En ce lieu Je vois la Chékinah Au prix Un moment Ce soir encore Père nous voulons te dire merci Nos yeux s'ouvrent Mes yeux s'ouvrent A la dimension que tu veux Qu'elle soit ouverte Nous ne voulons pas Comme cet aveugle Voir une fois Et dire que je vois Des hommes comme des arbres Non Nous voulons voir clairement Touche encore une seconde fois En ce troisième jour Touche pour une troisième fois Quelqu'un à travers ce repas Que nos yeux s'ouvrent Que nous puissions voir Tout ce que Dieu a destiné Que nous puissions voir Que nos yeux se ferment Là où ça ne veut pas voir Ouvre les yeux des enfants Dans la dimension De la révélation divine Dans le prophétique divin Ouvre notre intelligence Pour comprendre Les mystères du royaume Pour comprendre Les mystères cachés Dans ta parole Pour comprendre La voix de Dieu Pour discerner La volonté de Dieu Je prie Que nos yeux soient lavés Que nos yeux soient guéris Que les yeux physiques Soient guéris Mais que les yeux spirituels Soient encore plus que guéris Afin que la vraie vision Que tu dois avoir De ta vie Ne vienne pas des événements Ne vienne pas de tes ennemis Ne vienne pas des hommes Ne vienne pas des choses De ce monde Mais vienne de Jéháwé Que l'éternel t'ouvre les yeux Pour voir sa gloire En cette année Que tes yeux s'ouvrent Pour voir C'est le chemin Que Dieu a tracé Pour nous En cette année 2022 Tu ne seras pas aveugle Tu ne mourras pas Par ignorance Tu ne mourras pas Par manque de vision Et par manque de connaissance Maintenant Tu vas reconnaître Ce qui est de Dieu Et ce qui n'est pas de Dieu Dans ta maison Dans ta famille Dans ton mariage Dans tes affaires Dans ton ministère Dans nos vies Dans la nation Et dans le monde Partout où nous sommes Reçois la liberté De la vision Au nom de Jésus Que la gloire de Dieu Soit sur tes yeux Et que tes yeux Voyent maintenant Plus loin que ce que tu voyais hier Au nom de Jésus Maman Elisa Va prier pour nous Père Nous scellons cette prière Par le sang Oh yes C'est irrévocable Cette prière Qui vient d'être faite Tout ce qui avait fait Que nos yeux Puissent s'affaiblir Aujourd'hui Tu nous as guéris Merci parce que Tu as enlevé Les écailles Merci parce que Tu as enlevé Tout autre chose De la paille Qui pouvait remplir Nos yeux Amen Et aujourd'hui Nous sommes guéris Pour toujours Yes Béni soit ton sang Nandimi Au nom de Jésus Parce que L'ennemi sait détruire Mais il ne sait pas Réparer Mais toi tu t'appelles Le réparateur de brèche Même là où Les enfants commençaient A voir la vie autrement Les adolescents Commençaient à voir La vie autrement Le mal devenait Pour le bien Et le bien devenait Pour le mal Merci au Dieu Qui s'appelle Le réparateur de brèche Voilà pourquoi Nous t'énervons Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Merci de sauver Et merci de demeurer Seigneur dans nos vies A travers la Sainte Seine Au nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen Amen Que le Seigneur vous bénisse Et vous bénisse abondamment Salome à toutes les familles On se retrouve demain Demain Par la grâce de Dieu Encore autour du réparateur Seigneur Pour des témoignages Pour la continuité Et que le Seigneur vous bénisse